En 2069, nous débarquons pour la dernière fois du train magnétique qui relie les territoires de la capitale nord à la métro commune de notre choix, en proximité de Marseille. Nous avons interrompu nos cycles de vieillissement biologique le temps d'effectuer les migrations hormonales nécessaires à nos dernières incarnations et de compléter notre déménagement. Des carrières précaires, balayées par les crises néolibérales ne nous ayant que peu laissées, ce sont nos revenus universels, récemment instaurés, qui nous permettent d'occuper notre seconde clinique du queer. Nos petits pavillons de repos parsèment une garrigue en bord de mer, rendue à elle-même par l'évolution écologiste de 2052. Quant aux grands pavillons communs, nous y menons nos activités de repas, de musique, d'art et d'éducation. Nos chats, gratons 3 et mouches qu'il a 2, sont déjà arrivés et s'ébattent dans le jardin. La longueur de juin bataille à la longueur des jours pour retarder les préparatifs de mon 80e anniversaire. Le temps passé ici, dans l'oblique de la lumière et d'une douceur violente. Aujourd'hui, nous accueillons Thomas Conchoux, curaté en résidence à la Maison Populaire de Montreuil pour cette saison 2020-2021. Thomas, peux-tu nous préciser un petit peu le titre Clinique du Queer ? Qu'est-ce que ça signifie ? Donc la Clinique du Queer, c'est un nom, c'est un sobriquet, c'est un surnom que j'ai donné avec ma famille choisie à la maison qu'on occupe depuis maintenant 4 ans. Simplement, ça a commencé comme une blague. On est passé devant un magasin de maroquinerie qui s'appelait la Clinique du Queer. Et on s'est dit tout de suite, mais nous on est vraiment la Clinique du Queer. Il y avait cette idée de pouvoir soigner ou réparer un peu les relations familiales ou la filiation hétéronormative ou hétéroculturelle. De dire que les familles nucléaires, principalement, dans lesquelles toutes nos générations, pour les personnes qui sont encore en vie, je pense qu'on peut dire sans trop faire d'erreur que c'est quelque chose qu'on a en commun, de dire que ce n'est pas forcément une fatalité, une finalité, que les modalités du faire famille ou la façon dont on construit des espaces de vie communs sont encore ouverts à l'invention, que ce n'est pas des espaces clos, ce n'est pas figé. On pouvait définir pour nous-mêmes la façon dont on allait habiter un espace domestique. Est-ce que tu peux nous lister un petit peu les artistes que tu as invités pour cette seconde exposition à la Maison Populaire ? Oui, alors comme c'est un projet d'exposition qui commence à partir d'un lieu d'intimité, j'ai voulu inviter les personnes avec lesquelles j'habite. L'exposition s'ouvre physiquement sur une œuvre de Gaël Chouane et un diptyque de photographie de Simone Thiebaud. Et de même, dans le journal qui accompagne l'exposition, j'ai invité Victorine Grattalou à écrire un texte. De façon conceptuelle, encore une fois, les trois personnes avec qui je partage ma vie encadrent cette exposition. Mais après, en effet, on a beaucoup d'autres artistes. Donc on accueille Baby Badalov, qui est un artiste azéri qui vit en France depuis plus d'une dizaine d'années. Jude Creely, une artiste anglaise qui vit à Amsterdam. Justin Fitzpatrick, un artiste irlandais qui travaille et qui vit en Belgique. La Gousse, un collectif, une collective de cuisine lesbienne qui s'est montée pendant le confinement. Paul Maike, un artiste français basé à Londres. Raju Rage et Alferatz, deux artistes qui vivent pour Raju à Londres et Alferatz à Paris. Julien Ribeiro, un commissaire d'exposition, mais que j'ai invité ici à produire plusieurs œuvres d'ailleurs pour l'exposition. Bassem Saad, un artiste libanais qui vit à Beyrouth. Jodhen Stern, une artiste écossaise qui vit à Glasgow. Pour la deuxième exposition, je voulais aussi dire qu'en fait, les espaces de communauté, de vivre ensemble, on les crée. On hérite d'une certaine tradition dans ces espaces-là. Et je pense notamment là, évidemment, à l'espace de la maison. Il y avait évidemment ce parallèle avec la maison pop. Je me suis dit, mais finalement, ici aussi, c'est une maison que des gens habitent, que des gens créent et qui façonnent tous ensemble. Comme on habite des espaces en commun, qu'est-ce qui se passe dans les intervalles de vie qui sont passés ensemble ? Et quel projet politique, de solidarité, d'amour, ça sous-tend en fait ? Pour moi, façonner des manières différentes de faire communauté ou de faire maison, de faire famille, de faire parents, c'était justement redonner une attention extrêmement claire à ces espaces quotidiens-là. La façon dont j'ai construit l'exposition, c'est que j'ai voulu y mettre des œuvres qui parlaient de ça, de la domesticité. Donc on retrouve évidemment des sculptures, il y a des jeux de lumière, il y a du tissu, une bibliothèque, des portraits, mais qui sont réalisés en proximité de ma maison notamment. Une vidéo qui parle de communauté, de réclamer un nouveau contrat social, c'est-à-dire de vouloir redéfinir la façon dont on nous laisse vivre ensemble. Et quelque chose que j'aborde aussi en filigrane dans l'exposition pour moi, mais je pense notamment à travers l'installation qu'a produit Baby Badaloff, c'est la façon dont, après toutes les manifestations, les revendications liées au mariage pour tous, la discussion sur les modalités de faire famille, ce sont absolument taris. C'est-à-dire que le mariage, finalement, peut-être a pu agir comme un horizon des revendications, alors que pour moi c'était vraiment peut-être une première pierre. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que j'aurais estimé que c'était la première à poser. Voilà pourquoi on est incapable encore aujourd'hui de réclamer des filiations qui ne soient pas des filiations familiales, biologiques, qui soient en dehors du couple hétéro-normatif, hétérosexuel, ou des filiations patriarcales et d'héritage capitaliste. Je pense qu'aujourd'hui on devrait pouvoir décider de se lier avec des personnes et de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des nouveaux transferts de solidarité, mais aussi des transferts affectifs qui de toute façon existent avec ou sans arsenal législatif, je dirais. La prochaine exposition, après la clinique du queer, elle s'appellera The Many-Faced Goddess. Ce sera une exploration du drag, mais pas seulement du drag, un peu de toutes les techniques d'impersonnification, c'est-à-dire de porter des personnages historiques ou contemporains, des figures sur soi, et ce que ça permet en fait de se travestir. Et la quatrième expo, c'est une invitation à Lou Maduro, qui a donc réalisé l'installation Jouvencix pour la nuit blanche ici à la Maison Populaire, et ce sera sa première exposition personnelle.